On voit tout et n'importe quoi sur les routes de la Côte d'Azur. La canicule est bien là. Conséquence, les conducteurs de deux roues se relâchent. Torse nu, en tongs ou vêtus d'un simple t-shirt, ils assument. Le motard qui se respecte, normalement, ne circule pas comme vous voyez. Donc on va dire que je suis un vilain. Mais chacun son choix, oui. Tant qu'on roule tranquille, ça va. Rouler tranquille, insuffisant pour être à l'abri d'un accident corporel grave. Fabien, lui motard responsable, a investi dans la sécurité avec cet équipement complet qu'il porte en toute occasion, quelle que soit la météo. C'est hallucinant qu'aujourd'hui, on ne porte pas d'équipement en deux roues. Alors qu'on fasse tous les deux roues, que ce soit scooter-moto, et surtout moto, puisque moi je suis motard. Et aujourd'hui, de voir des motards qui conduisent en tongs, c'est tout simplement inadmissible. Je veux dire, on achète une moto et on devient motard lorsque l'on porte de l'équipement. En France, seul le casque et les gants homologués sont obligatoires. Pour les pompiers aux premières loges sur les accidents de la route, il faut aller plus loin. On ne peut pas forcément conseiller à tous les gens d'être habillé en cuir. Mais la paire de chaussures montantes, le pantalon, les gants, la veste et un bon casque, on limite déjà beaucoup les séquelles graves d'un accident. En scooter ou à moto, en période de canicule comme durant le reste de l'année, sortez couvert pour sauver votre peau.